Peu de Dieu, écoutez très bien. Nous avons promis au Seigneur Jésus de vivre une révolution spirituelle, un changement profond pour notre vie. Le Seigneur Jésus de Dieu, cette prière de ce soir va partager encore partout dans tous les groupes pour que tout le monde puisse écouter, réécouter. Et si, même je vais demander à tous les serviteurs de faire écouter dans les églises. Dans toutes les églises et cellules. Parce que le Seigneur est fatigué. Le Seigneur est fatigué de certains sujets qui nous parviennent encore. On se demande de la voir l'âge à Jésus revient. Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé en vous? Si certaines situations, certains sujets sont encore présents à ce réveil, on se pose la question. si vous avez seulement fait un point A à un point B avec le même comportement, avec le même caractère, malgré tous les enseignements sur la répentance, on t'abouture avec un mâteau. Il y a cet été-là. On dirait qu'ils ne sont pas encore en Jésus. Cette prière, tout le monde doit écouter. ça va être un témoignage pour les rebelles. Je vous le dis en vérité, en vérité, si vous voulez aller au ciel, oubliez Jean-Gracien. Restez concentrés. Tout ce dont vous avez besoin est en train de vous être fourni. Est en train d'être fourni par le Saint-Esprit. Mais, des sujets nous parviennent encore. où tu te demandes c'est dans quelle église. Que si à Jésus revient. Le Seigneur me dit de faire un tour dans certaines églises pour faire le ménage. Pour faire le ménage. Nous n'allons pas travailler avec émotion. Si quelqu'un m'entend qu'il se répande avant ma descente. Que sa repentance soit sincère et publique. Avant ma descente. Jésus revient, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Où on présente le camp à Dieu, mais le cœur est dans le noir. on ne va pas vivre ça dans ce réveil. le Seigneur va donner un temps pour observer. Maintenant, un temps pour taper Dieu. Ne soyez pas étonné du ménage qui sera fait. sans aucun état d'âme. Le Seigneur nous demande de faire le tri. Ceux qui ne veulent pas marcher convenablement et qui sont devenus obstacles pour les autres, on va les mettre à l'écart. si c'est eux qui restent à continuer la marche avec nous, gloire à Jésus-Christ. Si c'est un seul qui reste à continuer la marche avec nous dans la crainte de Dieu, gloire à Jésus. Il faut que ça cesse les comportements païens dans l'Église de Jésus. On ne peut plus traiter certains sujets. Je m'adresse à toutes les églises. S'il y a des cendiers qui sont connettés, partagez ce programme-là. On va convertir en audio. Ça va être partagé dans toutes les églises avant que le travail ne commence pour que cela soit témoignage pour les rebelles. Jésus n'est pas notre camarade. Il est Dieu que nous devons craindre. Et là où son nom est invoqué, il doit avoir de l'ordre, de la discipline, de l'amour et non la haine. Il doit avoir de la vérité. Et non d'un comérage. Le travail de ce soir, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. et ceux qui vont penser que c'est une blague, ils vont voir l'Esprit dans la joie venue. nous n'avons jamais vu le Saint-Esprit frapper. Quand il frappe, c'est très fort. Regardez, nous ne voulons pas être une église religieuse où on tourne à rond. On ne veut pas perdre tout notre temps à régler les problèmes à l'interne. Et les âmes sont en train de mourir dehors. Certains ne peuvent pas nous trouver ce travail-là. Vous qui êtes déjà dans le bateau, le Seigneur a fait suffisamment pour vous. Pensez à ceux qui sont dehors. Et vous occupez tout le temps des serviteurs de Dieu pour empêcher qu'un évangile a éloigné avec vos terrennes, vos sujets de coubard. Et vous voulez en ralentir le réveil. Le réveil ne sera pas ralenti à cause de vous. C'est pour ça le Seigneur le Seigneur me dit de faire le tri. De faire le ménage. Ceux qui veulent être des obstacles pour empêcher la masse des autres, on va les recaler. il y a un temps pour chaque chose. Le temps que nous sommes n'est plus le temps de l'amusement. Nous ne voulons pas de l'effectif pour Jésus, mais nous voulons de la qualité pour Jésus. si c'est la foule que nous cherchons. Il y a longtemps que nous sommes rentrés dans la compromission et toutes les églises seront remplies dans la chair, mais spirituellement vides devant Dieu. Nous ne voulons pas ça. croyez à notre sincérité et peuple de Dieu. Nous avons atteint un niveau où on ne peut plus vous appeler des bébés, mais vous êtes adultes. Comportez-vous en adultes devant le Seigneur. Comportez-vous comme des gens qui ont reçu suffisamment tout ce qu'il faut pour la maturité. Comportez-vous comme des enfants à qui le Seigneur a tout donné. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Ceux qui veulent marcher avec nous, vous devez craindre le Seigneur. vous devez obéir à ce commandement. Et on ne va plus continuer de revenir sur le même sujet. Les mêmes problèmes, on va les traiter, les retraiter, les traiter, les retraiter. Non. Les hommes sont en train de mourir. Les musulmans sont en train de mourir. Les catholiques sont en train de mourir. Les protestants sont en train de mourir. Les athées sont en train de mourir en masse. Nous n'allons pas perdre notre temps dans les quatre murs à régler des problèmes des gens des gens qui ne veulent pas grandir. Des petits problèmes qu'on craint pour des mois et des mois. Des problèmes de frustration, des problèmes de colère, des problèmes de querelle. Devant quel Dieu? Avec quel Dieu? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ne regardez pas à Jean Gratien. Je ne suis pas l'auteur de ce réveil. Je ne suis pas devant ce réveil. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si vous avez la crainte de ce nom, si ce nom vous dit quelque chose et vous portez le nom de disciple de Jésus, vous devez arrêter le désordre. Je parle à toutes les églises. Nous n'agissons pas dans la chair. nous n'agissons pas avec colère. Mais nous allons agir avec rigueur et fermeté. Quelque Moïse a fait. Arrivez un moment où il faut siffler la fin de la récréation. Le Seigneur vous a appelé avec amour et vous apporter tous les soins qu'il faut. Maintenant, allez-vous continuer de vous amuser avec ce salut chèrement acquis à coup de sang verset à la croix. La répandance. La répandance. La crainte de Dieu. Ceux qui méprisent les serviteurs établisent. C'est Jésus que vous méprisez. Et c'est un péché contre le Saint-Esprit. Ne touchez pas à mes soins. Quand vous étiez dans les églises de la mort, vous tremblez devant le faux serviteur, devant le faux pasteur qui vous méprise. Mais maintenant que vous êtes venus dans la vérité, vous prenez ça comme de la blague. Vous prenez les serviteurs de Dieu comme vos petits camarades. ils n'ont pas de comptes à vous rendre. Mais ils ont de comptes à rendre aux propriétaires du sang. Même si vous pensez qu'ils ne sont pas suffisamment équipés, c'est le Seigneur qui les a choisis, qui les a établis. Même si c'est un bébé que le Seigneur met devant vous, vous lui devez du respect. Soyez équipés. si vous le méprisez, si vous le méprisez, vous méprisez son option et vous méprisez celui qui l'a moins. Attention. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est un nom à qui nous devons accorder tout le respect possible, toute la crainte possible, quel que soit ce que nous sommes. ce n'est pas ce nom que nous existons. Ce n'est pas ce nom que nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas ce nom que nous avons le salut. Alors, nous devons nous répandir de l'ingratitude que nous manifestons à son égard. Nous oublions vite là où nous avons quitté. L'église de Christ, ce n'est pas la cour du roi Péto où chacun vient faire ce qu'il veut. Non. Le Seigneur, il est lent à la colère. Mais quand sa colère descend, c'est difficile à contenir. C'est difficile à contenir. C'est pourquoi tu vas prier encore. Tous les serviteurs de Dieu que tu as méprisés. Tous les serviteurs de Dieu dont tu as banalisé, déchiré leurs décisions, leurs recommandations. Et tu les combats dans ton cœur. Ça, il prêche. Toi, tu vois en lui un homme ordinaire, il m'a tu qui ne peut pas te prêcher parce que toi, tu es déjà m'a tu. Toi, tu connais la Bible plus que lui. Attention! Attention! les caméras du ciel sont présents dans l'église. Et filmons tous les mouvements. Même ce que vous cachez dans votre cœur. attention! Tu vas prier. Seigneur, je me répands pour toutes les fois que je manifestais de mépris envers un serviteur de Dieu, envers un de tes oins. Seigneur, je te demande pardon. ceux qui ont méprisé Moïse ont été engloutis par la terre. Si tu n'es pas physiquement englouti comme au temps de Moïse, mais spirituellement, beaucoup d'âmes sont englouties et ne verront pas le ciel. Mais cette nuit, le Seigneur veut te faire grâce. tu vas prier maintenant. Demandez Seigneur pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai méprisé un de tes serviteurs, un de tes oins. Seigneur, fais-moi grâce. Commence pas à prier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence pas à prier. elleque de grâce. Oui, c'est bon. Mais cette nuit, il ne t'a pas pas nature sihost, moi je ne me remercie Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois que j'ai montré de la rébellion. Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois que j'ai montré de mépris envers des serviteurs, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau spirituel, Seigneur, c'est toi qui établis. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai montré de mépris envers des serviteurs, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Prends ton temps pour examiner ton cœur. Refais un bilan de ta vie spirituelle. Ta relation avec le serviteur de Dieu. Ça doit être la même relation avec le Seigneur lui-même. Tout serviteur de Dieu avec qui tu as des problèmes. Même s'il n'importe qui. Même si tu penses qu'il ne t'aime pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas bien son travail, tout ça. Ce n'est pas à toi qu'il va rendre compte. Tu vas te rapprocher de tout serviteur de Dieu que tu as méprisé. C'est ce que le Seigneur me dit. Tu vas te rapprocher de tout serviteur de Dieu que tu as méprisé, contre qui tu as gardé querelle ou bien dans ton cœur. Tu le gardes dans ton cœur. Tout serviteur de Dieu, contre qui tu as comploté, Le Seigneur te donne jusqu'à dimanche Quand tu te rapproches De lui Pour lui demander pardon Sincère Un pardon sincère Un pardon sincère Pour le cas des serviteurs indélicat Le Seigneur m'a dit aussi ce que je dois faire A leur endroit Mais ici Le Saint-Esprit s'adresse au brébi Le Saint-Esprit s'adresse au brébi Même si c'est un bébé Qu'on l'a mis en votre tête Vous lui devez Respect Total Quand vous êtes dans les églises de la mort Vous vous enchenouez Vous vous traînez par terre Devant le faux serviteur Établi par Satan Mais vous ne voulez pas accorder Un minimum de respect Pour les serviteurs établis dans la sainte doctrine Même si Ils ont des failles Au moins L'option que le Seigneur a mis Sur moi Qui les a établis Et une sécurité Pour votre âme Parce que l'option est pure L'option est pure L'option qui les a établis Et ça C'est une garantie de sécurité Pour votre âme Alors Vous devez être reconnaissant Envers le Seigneur C'est pour ça Que pour que vous soyez Au même niveau De maturité spirituelle Que La chaîne Jésus revient La chaîne est aussi disponible Si vous n'êtes pas suffisamment nourri Dans les églises Et cellules Vous avez Tout ce qui se passe Aussi Dans le siège Pour ajouter A ce que vous recevez Dans les églises locales Pour que vous montiez aussi Vous ne pouvez pas tout gagner Chez la même personne Moi qui vous parle Je n'ai pas reçu une formation Je suis à l'école du Saint-Esprit Jusqu'aujourd'hui Tout ce que je vous prêche C'est la manière Dont le Saint-Esprit me conduit Je ne prépare pas de fiches Je vous dis la vérité Donc vous devez avoir confiance A l'Esprit de Dieu Qui nous a établis Et par qui les autres éviteurs Sont établis Si vous méprisez Un petit éviteur Même le plus petit Vous avez méprisé L'ençon Que le Seigneur a déposé Sur moi Et vous méprisez Celui qui m'a Moi aussi Je vous dis Il faut que du respect Revienne dans le réveil Il faut que de l'ordre Et de la discipline Soit palpable Dans le réveil Les serviteurs Les serviteurs n'ont pas le droit De marcher sur vous De vous mépriser Mais pourquoi C'est vous Qui les méprisez Ceux qui écoutent ce message Le Seigneur Les connaît Et vous devez faire La restitution Vous devez faire La répentance Et vous avez Jusqu'à dimanche Pour le faire Sinon vous êtes Comme un frein Pour le réveil Le diable Vous utilise Pour occuper Les serviteurs Inutilement Avec des futilités Avec des futilités Le temps qu'on passe Pour traiter Votre sujet Avec ce temps On peut gagner Des âmes On peut gagner Des âmes Si quelqu'un Fatigué Du réveil Et veut semer De troubles On va lui dire Au revoir En paix Nous on n'est pas fatigué On ne sera jamais fatigué Parce que nous savons Le Dieu qui s'est révélé A nous Le Dieu qui nous a confié Cette mission Alors Ce travail Vous devez le faire Tout ce avec qui Vous avez des problèmes Comme serviteurs Vous devez faire la paix Vous humiliez Et demandez pardon Et tous les serviteurs Qu'un brebis va appeler Pour demander pardon Que les serviteurs Se disposent Se disposent Nous ne voulons pas compter Des boucs Dans le réveil Parce que les boucs N'hériteront pas Le royaume des cieux Nous voulons compter Des brebis Et les brebis Quand ils entendent La voix de leur maître Ils se ressaisissent Ils rentrent en eux-mêmes Ils se répandent Ils ne donnent pas Des coups de corne A leur maître Mais ils s'humilient Alors Montrez-vous brebis Devant le Seigneur Et tout se passera bien Ceux qui participent Au complot Contre les serviteurs de Dieu Au dénigrement Contre les serviteurs de Dieu Nous allons vraiment sévir Parce que Non seulement vous détruisez Votre âme Mais vous détruisez aussi Les âmes des innocents Sous-titrage Société Radio-Canada 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 nous inclinons nos cœurs devant toi. J'incline mon cœur devant toi, Seigneur, pour te demander pardon pour ton peuple, pour te demander pardon en faveur de ton peuple. Seigneur, ne rejette pas. Seigneur, ne rejette pas. Ne rejette aucun de Seigneur. Toi, qui les as rassemblés, qui les as réunis dans ce réveil, c'est parce que tu as un grand projet pour nous. Tu as un grand projet pour nous. Et Seigneur, ce projet doit s'accomplir. Ce projet doit se réaliser. Amen. Seigneur, ce que tu as dit dans Ézéchiel 34, c'est ce que tu veux faire. Et c'est un grand défi, Seigneur, pour ton Église. C'est pourquoi, Papa, nous plaidons, Seigneur, en faveur de ton peuple. Seigneur, ne rejette pas. Seigneur, ne frappe pas encore. Accorde encore une dernière grâce, Seigneur. même la plus difficile, Seigneur, tu as promis de changer leur cœur, d'enlever le cœur de pierre et de leur donner un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur doucile, un cœur humble. Seigneur, je te prie, accomplis, Seigneur, Jésus, cette œuvre. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, le plus rebelle, Seigneur, je te prie, d'enlever le cœur de la rébellion, d'enlever le cœur du mépris, d'enlever le cœur de résistance et de donner un cœur d'enfant, un cœur qui te craint, un cœur de soumission. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, je t'en prie. J'incline mon cœur devant toi en ce moment pour te demander pardon pour ton peuple. Seigneur Jésus, sans toi, lui ne peut y arriver parce que la chair est un fardeau pour nous. La chair, c'est un fardeau pour nous, papa, et ne supporte pas aller de l'avant, Seigneur Jésus. Papa, change le cœur de ton peuple. Seigneur, brise le cœur de ceux que tu peux briser, papa. De ceux qui ont besoin de brisement, Seigneur, toi-même, brise-les. Seigneur, ceux qui ont encore l'engueil, ils résistent en eux. Seigneur, brise-les. Seigneur, ceux qui ont encore l'égoïsme, Seigneur, brise. Seigneur, ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et ne veulent pas s'humilier, seigneur, Jésus, brise-les. Et donne-les un cœur nouveau. Seigneur, toi seul, tu es capable de le faire. Toi seul, tu es capable de le faire. si tu ne le fais pas, lui ne plus le fait. C'est pourquoi nous demandons, papa, ce soir, d'agir toi-même. Seigneur, ceux qui sont déjà sous le coup de la malédition, à cause de la date de rébellion, Seigneur, je crie vers toi et paye-les cette malédition. et pardonne-les, Seigneur. Seigneur Jésus, papa, ceux qui se détruisent et même par leur propre bouche, Seigneur, je te prie de laver leur bouche, de purifier leur langue. Seigneur Jésus, ce réveil te tient à cœur. et tu veux aller de l'avant. Alors, Seigneur Jésus, donne un nouveau souffle à ce réveil. Que la crainte revienne dans ce réveil. Que la discipline revienne dans ce réveil. Seigneur Jésus, ceux qui sont utilisés comme des instruments par l'ennemi pour créer de troubles dans ton église. Seigneur, agis-tu le cas. Tu ne permettras pas que tes brebis soient des instruments de l'ennemi. Seigneur, délivre-les de tous les caractères qui appartiennent à l'ennemi, qui se retrouvent en eux que l'ennemi utilise pour déstabiliser ton église. Seigneur, ceux qui ont encore les caractères des médisances, ce qui ont encore les caractères de moquerie, ce qui ont encore des caractères de mime. Seigneur Jésus, change ces caractères dans leur vie. Seigneur, le manteau du vieil homme que certains ont du mal à jeter pour porter le manteau de l'homme nouveau Seigneur, toi-même, ôte ces manteaux qu'il a détruits et donne-le le manteau de l'homme nouveau. Seigneur Jésus, papa, nous voulons que ton église soit en sécurité. Ton église soit en paix. Ton église respire la crainte de ton nom. Mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour le travail de ce soir que tu accomplis toi-même. Seigneur, tous les cœurs qui sont disposés et qui ont pris bonne note de ton message et qui vont se répandir et qui se répandent et qui vont faire la paix avec leurs belgés. Seigneur Jésus, que leur nom figure dans le livre de vie. Seigneur Jésus, papa, à tous les belgés que tu as établis, donne-le aussi le cœur du belgé, le cœur de compassion, le cœur de pardon, le cœur de sagesse, le cœur d'amour pour tes brébis. Ceux qui ont le cœur de vengeance, un belgé ne peut pas se venger d'une brébis. Seigneur, enlève le cœur de vengeance et donne-le un cœur de paix, un cœur de pardon. Seigneur Jésus, chacun de tes serviteurs à son pouce, Seigneur, affermis la mission que tu leur as confiée. Seigneur, remplis-les chacun d'eux de ton zèle. Seigneur Jésus, papa, nous voulons tous entrer dans ton royaume. Le chemin est long et se met d'embûches. Lui, nous arrivons. Nous serons dans tes bras et nous pouvons te contempler comme un père qui a tant manqué ses enfants. Et nous pouvons te contempler, admirer ta beauté, admirer ta douceur, amener ta douceur. Amener ta douceur envers nous. Seigneur, nous voulons vivre cet événement glorieux de notre vie. Alors, Seigneur, aide-nous à y arriver. Le chemin est difficile pour beaucoup de tes brébis. Certains n'ont plus de force à continuer. Seigneur Jésus, tu es notre force. fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Seigneur Jésus, fortifie-les. Ceux qui sont victimes de toutes sortes de persécutions, de tribulations, Seigneur Jésus, tu as tes yeux sur chacun d'eux et tu sais ce que chacun vit dans son coin. Seigneur Jésus, soutiens-les, papa. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, ceux qui n'ont plus de famille parce qu'ils ont été rejetés, Seigneur, faites-le se réveiller leur famille. Seigneur, ceux qui n'ont plus de père ni de mère, bien que leurs parents soient vivants à cause de la sainte doctrine, Seigneur, je prie. toi qui es le père des orphelins, Seigneur Jésus, accueille-le par ton amour. Ils sèment ta paix dans leur cœur, ton amour dans leur cœur. Ils regardent à toi, qu'ils sentent que tu représentes tout pour eux. Seigneur Jésus, rien ne peut nous détacher de ton amour. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Chaque jour, nous voulons que, Seigneur, notre relation avec toi se renforce, soit encore plus fort. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Seigneur, si tu n'es pas devant ce réveil, il y a longtemps, l'ennemi a fait échouer. Et comme c'est toi qui es devant, nul ne peut l'éteindre, ce feu. Seigneur, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de marcher avec toi parce que tu nous conduis dans une destination sécurisée où nous serons en paix de toute notre vie. Seigneur, merci. Seigneur, beaucoup de tes brébis ont soif. On soif de l'amour. Seigneur, cette nuit, Seigneur, étanche le soif. Seigneur, étanche la soif de tes brébis. toi qui as dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez soif, venez et prenez de l'eau, du lait, du vin sans rien payer. Seigneur Jésus, tu les as menés à la source d'eau vive dans ce réveil. Alors, papa, donne-le de l'eau vive. Seigneur Jésus, soutiens-les. Papa, certains sont persécutés par des maladies, des maladies et des maladies et des maladies. Papa, cette nuit, tous les enfants connectés qui souffrent dans leur corps, torturés par des maladies. Seigneur, je vous prie que ton esprit se localise chacun d'eux et opère maintenant leur guérison. Seigneur, opère ta guérison dans leur vie. Seigneur, nous voulons t'adorer en paix. Nous voulons t'adorer avec paix. Alors, Seigneur, accorde-le la paix à ton peuple. Accorde-le la guérison. La guérison spirituelle, la guérison morale et la guérison dans leur chair. Amen. Seigneur Jésus, beaucoup sont encore victimes des attaques des esprits de famille. Seigneur Jésus, envoie ton armée à notre trousse pour les libérer, papa, pour libérer tes enfants de la mère des esprits de famille, des esprits de sorcellerie de famille. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les maintenant. Seigneur, délivre-les maintenant. Cette nuit, papa, je prie que ton esprit s'est descend dans la vie de chacun de tes enfants et opère leur guérison. Amen. Seigneur Jésus, papa, je veux que beaucoup témoignent demain de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Je veux que beaucoup témoignent de ce que tu vas faire dans leur vie cette nuit. Même dans leur couche, la guérison que tu vas opérer dans leur vie, la délivrance que tu vas opérer dans leur vie. Seigneur, beaucoup doivent témoigner. Seigneur, la main est visible qui détruit leur vie, qui range leur vie, qui détruit leur finance. Seigneur, cette nuit, que cette main soit dévoilée, soit exposée et soit frappée est venue au nom de Jésus Christ. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tout leur foyer qu'on était en ce moment, que ta lumière descende, que ta lumière ouvre le foyer, que ta lumière remplisse le foyer. Seigneur Jésus, ils ont tout abandonné pour te suivre. Alors, Seigneur, toi, le Dieu fidèle, Seigneur, ne les oublie jamais. Seigneur, renouvelle ton alliance avec ton peuple. Seigneur Jésus, je te confie des petits-enfants, même les biblés, Seigneur, que ta mère soit sur chacun d'eux. Chaque jour, l'ennemi devient plus dangereux. Il veut tout saccager, il veut tout détruire, mais tes protégés sont en sécurité. Seigneur, couvre chacun de tes petits-enfants par ton sang. Râle-les inaccessibles aux ténèbres. Amen. Amen. Papa, merci pour le travail de ce soir. Toutes tes bribis qui sont connectés sur les différentes plateformes, que ce soit sur la télé, que ce soit au travers de l'application, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Seigneur Jésus, visite-les, visite-les et veille sur eux. Seigneur, merci. Un grand merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié. Amen. Amen. Élisha 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 Quand j'ai prié Quand j'ai prié Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Mon Dieu m'a répondu Ton nom est Élisha 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 J'ai crié, mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a consolé, son nom est Elishama. Elishama, 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 quand j'ai prié, quand j'ai pleuré, mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a répondu, Elishama, 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 quand j'ai crié, Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, 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 quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, 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 Mon Dieu m'a étouffé, son nom est Évithama. Seigneur Jésus, Papa, merci. Tu es le commencement et la fin. Tu nous as amenés à terme de ce programme de ce soir. Toi qui as conduit toutes choses, nous te disons merci. Papa, merci au nom de Jésus-Christ du Nassar.